Bonjour, bonjour, je suis FBO et merci de prendre du temps pour regarder cette vidéo. Voilà, juste pour vous informer que nous venons de lancer, une fois de plus, la nouvelle version corrigée de notre plateforme qui nous permet justement de faire des commandes. Rapidement, je vais vous montrer comment passer une commande, comment insérer sa référence et comment vérifier les statuts de sa commande au fur et à mesure que cette commande-là progresse dans le système de traitement des commandes for error. Simplement, pour un FBO qui arrive pour la toute première fois et il veut passer sa commande ou qui veut passer sa commande tout simplement, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité d'utiliser un ordinateur de passer une commande et la possibilité d'utiliser un téléphone de passer une commande. Donc, cette formation, je vais la diviser en deux modules. Premier module, je vais vous montrer comment utiliser un ordinateur pour passer une commande et en deuxième module, je vais vous montrer comment utiliser le téléphone pour passer une commande. Donc, allons-y. Tout simplement, je vais passer une commande. Si je suis sur l'ordinateur, j'ai juste besoin d'aller chercher sous mon bureau un navigateur. Navigateur recommandé, c'est Chrome. Si vous avez Internet Explorer, vous avez Firefox, vous avez Opera, tout cela pourra marcher. Tout simplement que nous recommandons d'utiliser le navigateur Chrome. Donc, si vous ouvrez Chrome, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller dans la barre d'adresse, à ne pas confondre avec la barre de recherche. La barre de recherche, c'est ce que vous voyez au milieu de l'écran. Et la barre d'adresse, c'est celui que vous retrouvez là où je suis en train de pointer à présent. Donc, il faut saisir l'adresse du site où vous souhaiterez passer votre commande. Et pour le cas de l'Afrique centrale, tous les cinq pays de l'Afrique centrale, vous avez simplement besoin de saisir shop.flp.cameroon. Je précise, Cameroon en anglais. Cameroon avec deux O. Donc, vous mettez shop.flp.cameroon.com et vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Une fois que cela est fait, vous avez la plateforme qui nous permet de passer les commandes. Nouvelle fonctionnalité que nous venons d'ajouter, c'est la fonctionnalité de paiement. Mais nous allons y revenir. Alors, je vais passer une commande sur ce site. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire pour passer ma commande, c'est ce bouton commander. Donc, je vais cliquer sur le bouton commander. Et je vais choisir entre les deux pays pour le moment, le Cameroon ou le Gabon. Progressivement, nous allons ajouter les autres pays de l'Afrique centrale. Je parle bien de la RCA, je parle bien du Tchâtre et je parle bien de la Guinée équatoriale. Donc, chacun va devoir choisir le pays au moment de passer sa commande. Donc, pour notre exemple, dans ce démo, nous allons passer une commande au Gabon. Donc, je vais cliquer sur le bouton Gabon. Une fois que la page de passation des commandes est ouverte, j'ai juste besoin d'entrer mon numéro FBO. Rapidement, nous allons entrer un numéro FBO. Par exprès, je vais ajouter un à ce numéro FBO pour rendre cela incorrect. Et je vais appuyer sur le bouton Rechercher. Et comme vous constatez, il y a donc une erreur. Ce numéro FBO n'existe pas. Le système nous dit clairement que le numéro FBO n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai deux possibilités. Contrôler si je n'ai pas fait erreur sur le numéro FBO que je viens de saisir et corriger. Si j'ai fait l'erreur, ok, en ce moment, je peux corriger mon erreur. Si je suis convaincu que ce numéro-là est un bon numéro, la seule possibilité ou les deux possibilités sont que, un, c'est quelqu'un qui est nouvellement inscrit ou c'est quelqu'un qui n'est pas un FBO résident au Cameroun. Si c'est dans le premier cas, quelqu'un qui est nouvellement inscrit, alors, nous recommandons tout simplement d'introduire cette nouvelle personne que vous venez de parrainer. Ça veut dire que vous avez été sur le site officiel de Forever, foreverliving.com, précisément sur la page de parrainage du Cameroun et que vous avez effectué votre parrainage. Alors, nous comprenons donc que cette personne que vous venez de faire parrainer sur le site foreverliving.com, cette personne ne sera pas dans ce système, bien que vous avez un bon numéro. Dans ce cas, il faut donc ajouter la personne. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de cliquer sur ce champ, changer votre grade ici. Donc, vous cliquerez là-bas tout simplement et vous avez deux possibilités, nouvellement inscrit et grade incorrect. Si c'est quelqu'un que vous venez d'inscrire, vous allez cliquer sur le bouton nouvellement inscrit. Et, ça va vous présenter cette fenêtre. Cette fenêtre, vous avez juste besoin d'entrer, le numéro est bio en question et son nom. Une fois que c'est fait, cliquez sur le bouton enregistrer. Et voilà, le nouveau numéro est désormais dans cette plateforme et vous pouvez l'utiliser pour faire des commandes. Par contre, si vous avez saisi votre numéro, comme je vais le faire tout de suite, et que vous vous rendez compte que le grade n'est pas bon, alors, il suffit simplement de repartir, changer votre grade, cliquez dessus et vous allez voir une option, grade incorrect. Cliquez dessus et vous avez juste besoin d'entrer le numéro FBO. Je vais le faire, 237, 3 fois, 0, 27, 196. Donc, notre numéro pour le démo. Donc, je vais mettre le numéro et ensuite, je vais cliquer sur le suivant. Et, premier message. Votre grade est animateur à jour. Donc, on me rappelle mon grade et on me dit, voulez-vous vraiment changer votre grade ? En cas de doute, viens vouloir contacter le service clientèle. C'est très important. Si vous vous doutez, c'est important de contacter le service clientèle pour vous rassurer. Parce que, un grade changé va affecter les prix que vous avez utilisés sur cette plateforme. Donc, c'est vraiment délicat et c'est pourquoi ce message vient attirer votre attention. Alors, si vous êtes d'accord que votre grade n'est pas animateur à jour et que vous souhaiterez progresser avec l'échange, il n'y a pas de souci. Vous cliquez tout simplement sur le bouton Oui. Vous cochez le bouton Oui et ensuite, vous cliquez sur Suivant. Une fois de plus, parce que c'est une opération délicate, vous allez avoir encore un autre message qui attire votre attention sur l'opération que vous êtes en train de vouloir faire. Attention, attention, vous êtes sur le point de changer votre grade. Notez que le changement de grade entraînera le changement de prix dans la plateforme des commandes. Ce qui pourra retarder le traitement de vos commandes dans le cas où le grade changé n'est pas votre grade actuel. En cas de doute, vous allez vouloir contacter le service clientèle via WhatsApp au numéro 237-677-747-555. Voilà le numéro, c'est 13 de capital. Si vous doutez, c'est mieux de contacter le service clientèle pour qu'on sera sûr que l'opération que vous êtes en train de vouloir faire n'est pas une opération qui va déranger votre opération de passation de commandes. Donc, si vous êtes toujours d'accord que vous voulez faire cette commande, alors c'est le moment donc de cliquer sur ce drop-down. Donc, sur cette fenêtre, ça va vous parcourir tous les différents grades que vous pouvez choisir et il suffira tout simplement de choisir un grade parmi. Alors, si celui-ci voulait passer animateur, on va donc choisir le grade animateur, supervisor, et ensuite, on va cliquer sur le bouton terminé. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton terminé, le grade sera changé. Donc, dans ce démo, je ne vais pas cliquer sur le bouton. Donc, je vais simplement fermer la fenêtre et je vais retourner à la commande. Maintenant, c'est le moment de progresser avec sa commande. On sait que vous avez bien entré votre numéro FBO et que votre numéro FBO est bel et bien dans nos ordinateurs et que le grade est bon. Dans ce cas, c'est donc le moment de passer votre commande. Rapidement, dans ce démo, nous allons faire et passer une commande à temps réel. J'ai pris la peine de garder une commande réelle que nous allons utiliser pour valider lorsque nous serons en train de faire ces démo. Rapidement, nous allons voir comment ça se passe. Je vais donc changer le numéro et je vais mettre le numéro du FBO consigné. 241-034-105-304 Et on peut appuyer sur le bouton Entrée de notre clavier ou tout simplement cliquer sur le bouton Rechercher. Alors, ça va retrouver le FBO Adma ou Manzara et on peut voir le grade de ce FBO. Et c'est le moment donc d'entrer sur ces informations, c'est-à-dire le numéro de téléphone de ce FBO et l'adresse à laquelle on va le livrer. Donc, on va appuyer sur le FBO et on va appuyer sur le FBO. Et on va entrer l'adresse exacte où se trouve ce FBO. ... 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 Juste une minute, excusez-moi. Pour heat lotion, je vais prendre quantité 2. Et le lycium. Je mets le code. Ensuite, je mets la quantité. Pour le cas de lycium, je vais aussi prendre 2. Et ensuite, je vais prendre vision. Et ensuite, je vais prendre 1. Je vais cliquer sur le bouton, ajouter dans le panier. Et voilà, ma commande est maintenant prête dans le panier. Ma commande est donc à 86 309 francs. 86 309 francs plus les frais de livraison à 2 000. Ça me fait un total de 88 309 francs. Maintenant, je vais progresser à entrer les paiements. Alors, je vais donc cliquer sur le bouton vérifier et envoyer. Alors, j'ai donc cette fenêtre qui me revient. Et ça va me dire les produits qui sont indisponibles ou les produits qu'on n'a pas en stock. Alors, pour le moment, nous avons deux lycium qui ne sont pas en stock. Donc, CFBio a demandé deux lycium. Les deux ne sont pas en stock. CFBio a demandé un vision. Et le vision n'est plus en stock. Alors, pour cette démo, je vais tout simplement corriger cela. Pour nous permettre de faire notre démo. Pour que nous apprenons. Donc, rapidement, je vais corriger ceci. Voilà. Merci pour votre patience. De retour, je vais tout simplement renvoyer, vérifier. Et pour le moment, comme vous pouvez constater, cette commande est bel et bien en vert. Donc, ça voulait dire que tous les produits que CFBio veut commander sont disponibles. Donc, en cas où il y a problème, les rouges, vous devez remplacer par d'autres produits. Les rouges, vous devez réduire les quantités. Donc, le système va vous aider à mieux choisir vos produits. Et évidemment, le système a la possibilité de vous dire exactement si les produits sont disponibles ou pas. Donc, suivez simplement les réponses du système. Corrigez tel que le système vous propose et passez votre commande. Une fois que toutes vos commandes sont en vert, vous allez donc recevoir ce message. qui vient vous dire, afin de progresser, cliquez ici pour entrer les paiements. Et désormais, vous allez entrer donc les paiements. Donc, je vais rapidement entrer donc le paiement de CFBio pour nous permettre d'évoluer. Donc, je vais cliquer donc sur le bouton cliquer ici pour ajouter un paiement. Ça ouvre et pour ce FBio, nous allons ajouter donc ces paiements. Mais avant d'ajouter le paiement, il va vous demander le numéro FBio. Donc, nous allons entrer donc le numéro FBio. Je vais simplement le prendre là. Donc, nous allons entrer le numéro FBio rapidement, ce niveau. Et nous allons cliquer sur Suivant. Et la toute première fois que vous arrivez, ça va vous demander de créer un mot de passe. Donc, pour CFBio, nous allons créer donc un mot de passe. Et nous allons cliquer sur le bouton Suivant. Le mot de passe créé, on est maintenant capable d'entrer les paiements. Très important à noter ici, le mot de passe que vous venez de créer, vous devez garder ce mot de passe jalousement. Pas d'oubli de mot de passe. N'oubliez pas votre mot de passe parce que vous aurez toujours besoin de ce mot de passe chaque fois que vous passez la commande. Chaque fois que vous passez la commande, vous aurez besoin de votre mot de passe. C'est très important. Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourriez plus passer les commandes. C'est très important. Gardez votre mot de passe. Rassurez-vous que vous ne l'avez pas oublié. Parce qu'à chaque fois que vous passez une commande, vous serez obligés d'utiliser votre mot de passe. Alors, c'est donc le moment de cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter le paiement. Voilà, on peut donc ajouter le paiement. Nous allons rapidement ajouter le paiement concerné. Comme premier paiement, nous avons « Monnaie ». Donc, nous allons choisir « Monnaie ». Je vais supposer que c'est un paiement d'aujourd'hui. Ou tout simplement, c'est important de mettre la date que vous avez fait cette transaction, ce paiement. Donc, le mien, je suppose que je l'ai fait aujourd'hui. Donc, 1er mai 2020. Et le nom de la personne qui fait le paiement peut être une autre personne. Donc, dans notre cas, c'est une autre personne. Donc, nous allons mettre le nom de la personne qui a fait le paiement. Nous mettons le nom de la personne qui a fait le paiement. Nous mettons la référence de ce paiement. Pour notre cas, c'est un paiement est-elle. Donc, le numéro de transaction est donc la référence. Nous allons donc mettre ce numéro de transaction à ce niveau. Voilà. Première référence « Mee », on va reprendre la même chose en bas. Ceci, c'est pour éviter que nous nous faisons des erreurs quand nous entrons nos références de paiement. Donc, on doit entrer exactement la même chose en haut et la même chose en bas. Alors, référence « Entrée », nous devons entrer le montant de la référence, le montant de cette transaction, le montant qu'on a payé chez Forever. Pour le cas de cette référence, on a fait deux, on a fait un montant de 88,000 francs CFA. Donc, nous allons entrer à 88,000, donc 8800. Et ensuite, nous allons cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Ça va nous permettre d'enregistrer le paiement. Voilà, nous venons d'enregistrer notre premier paiement. Comme on peut voir, ça nous signale clairement cela. Voilà. Prochaine étape. Nous venons d'ajouter 88,000. Comme vous pouvez constater, 88,000 ne peut pas payer cette commande. Alors, je vais rentrer un deuxième paiement. Un deuxième paiement, autant pour moi. Pour le deuxième paiement, c'est toujours un été monnaie que nous avons fait aujourd'hui. La date est là. On peut changer la date. Si vous avez fait votre paiement une autre date, cliquez simplement sur cette flèche. Vous aurez un calendrier. Vous pouvez choisir la date dont vous avez fait votre paiement. Alors, pour le cas d'étel, je l'ai fait aujourd'hui. Donc, c'est là. Et le nom de celui qui a fait le paiement. Une fois de plus, je vais mettre le nom de la personne qui a fait le paiement. Et ensuite, je vais progresser à entrer la référence du paiement. Et c'est toujours un étel. Donc, ça commence par CO, cette référence-là. C'est toujours un état. Alors, référence entrée, nous allons reprendre la même référence plus bas. Je vais juste créer une petite erreur pour qu'on voit le comportement. Si par erreur, j'ajoute un. Vous comprenez que la référence en haut et la référence du bas ne sont pas identiques. On va voir tout à l'heure ce qui va se passer. Ce paiement est à 195 $. Alors, on va donc cliquer sur le bouton enregistrer pour enregistrer la référence. Et on a une erreur. Le règne nous dit clairement que, voilà, les deux ne vont pas ensemble. Les deux ne sont pas identiques. Les deux ne sont pas identiques. Alors, on va donc corriger. Et on va, une fois de plus, cliquer sur le bouton enregistrer. Là, on est confronté à un deuxième problème. Rapidement, nous allons corriger ceci. Donc, au moment où vous recevez cette vidéo, ce problème ne va plus se répéter. Donc, nous allons modifier ceci pour vous permettre de faire des petits paiements. Donc, pour le cas de cette démo, je vais juste ajouter un chiffre ici pour me permettre d'enregistrer ce paiement. Donc, je la résiste. Et voilà. Voilà mes deux paiements que j'ai entrés dans le système. Et maintenant, je peux procéder au paiement de ma facture. J'ai mes deux paiements que j'ai enregistrés. Et je peux utiliser ces deux paiements pour payer ma facture de $88,309. Alors, je vais cliquer sur le bouton précédent. Ça va me ramener sur cette fenêtre qu'on a vue tout à l'heure. Et sur cette fenêtre, je vais cliquer sur le bouton utiliser mes paiements. Et là, je peux voir donc la liste de mes paiements. Voilà. Et il est question ici simplement de choisir les paiements que je veux pour payer ma facture. Pour payer ma facture, j'ai donc besoin de ce paiement. De $88,00. Et j'ai aussi besoin de ce paiement. Si j'ai choisi uniquement celui-là et que j'essaye d'envoyer, ça ne va pas passer. Parce que le paiement que j'ai choisi est insuffisant pour payer cette facture. Et alors, si j'ai choisi donc les deux, ça serait donc supérieur à ma facture. Et je peux donc progresser au paiement. Donc, je vais cliquer tout simplement sur le bouton vérifier et envoyer. Et voilà. Ma commande est envoyée. Je peux donc enregistrer la performance de cette commande sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Sur la performance, je peux une fois de plus voir les références que j'ai utilisées pour payer la facture. J'ai le numéro et j'ai tous les détails qui vont avec. Alors, je peux donc enregistrer ou je peux imprimer. Si vous êtes une machine qui a une imprimante, vous allez voir parmi ces options une imprimante. Il suffit juste de regarder devant destination. Vous cliquez sur cette flèche. Vous allez voir l'imprimante installée sur votre ordinateur. Soyez sur l'imprimante et vous pouvez imprimer. Mais nous recommandons plutôt d'enregistrer le performance. Donc, vous pouvez bien enregistrer ce performance en PDF en sélectionnant tout simplement. C'est l'une de ces deux options. Sur votre machine, vous allez voir au moins une option dépendant si vous avez installé Acrobat Reader sur votre téléphone. L'Acrobat Reader, c'est une application qui vous permet de lire les fichiers PDF. Donc, si vous avez une sur votre machine, alors vous aurez la possibilité d'enregistrer en format PDF. Donc, ce qui est sûr, c'est que sur une de vos machines, vous allez retrouver au moins un. Pour mon cas, j'ai un et je peux choisir PDF. Et ensuite, je peux cliquer sur le bouton enregistrer. Ou sauvegarder. Et là, ça me donne la fenêtre de mon ordinateur qui me permet d'enregistrer tout simplement ma commande. Ou ma performance. Et je peux voir le nom proposé. Ce qui est recommandé d'ailleurs. C'est bien écrit. Performance. Command. Numéro. Vous avez donc le numéro de la commande en question. Voilà. Donc, c'est enregistré. Et là, vous pouvez enregistrer là où vous voulez. Pour cette commande-ci, je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà. C'est sur le bureau. J'enregistre. Là. La performance est maintenant sur le bureau. Je peux donc fermer cette fenêtre pour retourner sur la fenêtre des commandes. Et là, je peux continuer à passer une prochaine commande. Si j'ai une prochaine commande, je peux directement continuer sans problème. Donc, voilà. Je viens comme ça d'entamer une prochaine commande. Voilà. Voilà comment on passe une commande. Voilà comment on change de grade dans le système. Voilà comment on ajoute une nouvelle personne dans le système. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Deuxième phase. Une fois que vous avez envoyé votre commande, c'est donc le moment de vérifier, de voir le statut de ce commande-là. Au fur et à mesure que ça est en train de progresser dans le système Forever, on peut voir le statut de ce commande-là. Pour le faire, nous devons aller sur l'onglet « Mes commandes ». Si vous arrivez fraîchement sur le site, vous allez avoir la page d'accueil que je vais rentrer dessus. Et sur la page d'accueil, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « Mes commandes ». Donc, c'est au choix. Vous cliquez « Mes commandes » à ce niveau. Ou là, c'est la même chose. Donc, cliquez simplement sur « Mes commandes ». Et vous pouvez choisir le pays dans lequel vous avez passé vos commandes. Dans notre cas, dans ce démo, nous allons choisir « Gabon ». Parce que c'est là où nous avons passé notre commande. Nous allons choisir « Gabon ». Et on va entrer une fois de plus sur le numéro FBO à question. Le numéro du FBO qui veut voir le statut de ce commande. Donc, vous mettez le numéro. Vous pouvez appuyer sur le bouton « Entrer » de votre clavier. Vous pouvez simplement appuyer sur le bouton « Rechercher ». Et cela fait, vous pouvez donc voir ici… Le message vous dit que vous avez trois commandes trouvées. Donc, c'est FBO à trois commandes en attente de traitement au siège. Et en premier lieu, vous avez une vue globale du traitement des commandes au siège. À présent, on voit qu'on a en attente 197 commandes. On a rejeté une commande. On a en attente de livraison par l'entrepôt 119 commandes. On a en attente de validation AF400. On a 41 commandes qui en attendent. On a un cours de livraison par le livreur. Il y a quatre commandes qui sont en cours de livraison à ce moment que nous faisons le démo. Et en commandes non traitées, nous avons cinq commandes qui sont en non traitées. Et des commandes qui sont en attente de ramassage par le livreur, nous avons 170 commandes que le livreur doit passer chiché au siège pour aller livrer. Et une fois que vous avez vu la vue globale, vous pouvez maintenant voir la vue précisément de vos commandes. Pour la commande que nous venons de passer dans le système, cette commande-là occupe le rang numéro 536. C'est une commande passée le 1er mai. C'est une commande qui est encore sous le statut non traité. Et le total de la commande fait exactement 88 309 francs CFA. Donc, voilà comment vous pouvez voir le statut de vos commandes. Vous pouvez donc, si vous voulez voir encore les détails, vous cliquez tout simplement. Et vous pouvez voir les détails de ce proformat-là à ce niveau. Donc, vous allez bel et bien voir les différents paiements que vous avez utilisés. OK? Vous allez voir les différents paiements que vous avez utilisés pour passer votre commande. Voilà en quelque sorte comment nous pouvons passer une commande rapidement dans le système et ne pas avoir des soucis. Si vous suivez tout simplement cette procédure, vous allez pouvoir passer la commande et vous serez également en mesure de voir le statut de vos commandes et réimprimer même une commande qui est en attente. Parce que si on clique sur ce bouton, on peut encore réimprimer comme on a vu tout à l'heure. Donc, voilà un peu comment ça se passe sur notre plateforme, comment vous pouvez passer une commande. C'est tout. Donc, maintenant, on va juste reprendre rapidement pour que vous voyez un peu comment cela se présente sur une plateforme mobile. C'est-à-dire, si vous voulez passer la commande sur votre téléphone, par exemple, comment ça se présente. C'est le même truc que nous venons de faire, mais pour le cas de ce démo, je vais simplement parcourir une fois de plus. Cette fois-là, on ne va pas valider la commande, mais on va essayer tout simplement de simuler comment ça fonctionne sur le téléphone pour vous permettre de voir. Voilà. Je vous remercie. Tout de suite, on commence avec la deuxième partie, comment passer une commande sur le téléphone. Voilà. Voilà comment se présente l'interface de votre téléphone, comme vous pouvez constater. Tout simplement, vous avez besoin donc du navigateur Chrome, comme j'ai indiqué tout à l'heure. C'est capital, c'est recommandé d'ailleurs. Donc, vous pouvez utiliser d'autres navigateurs tels que Opera, Chrome, Firefox, Internet Explorer. Ça dépend de vous. Donc, pour le cas de notre démo, nous allons donc utiliser le navigateur recommandé. Je vais juste zapper et je vais retrouver le navigateur en question. Donc, nous allons retrouver le navigateur Chrome. Il suffit juste de parcourir son téléphone pour retrouver le navigateur Chrome. Voilà. J'ai le navigateur Chrome. Voilà. Voilà. Le navigateur Chrome est donc ouvert. Et ça me met directement dans une commande que j'ai traité tout à l'heure. Donc, je vais rouvrir. Oh, excusez-moi. Voilà. Nous sommes donc sur la page shop.fpcameroon.com. C'est là où le commande se passe. Et on peut voir l'interface. Donc, voilà un peu l'interface à laquelle on voit commandé. On voit mes commandes. Et ensuite, on voit paiement. Donc, pour le cas du démo, on va utiliser commandé pour passer la commande. Il suffit juste d'appuyer avec son doigt, son doigt sur commandé. Et vous avez les deux options qui vous affichent. Dans quel pays voulez-vous passer votre commande? Alors, vous allez donc choisir. Pour notre démo, on a choisi le Gabon. Donc, on va appuyer sur le nom Gabon, le pays Gabon. Et une fois que c'est fait, on peut voir charger. Voilà. Ça charge. Et maintenant, on peut, comme sur l'ordinateur, on peut appuyer sur le bouton changer votre grade. Et vous avez deux options. Nouvellement inscrit, grade incorrect. C'est exactement la même chose. Ça fonctionne exactement la même chose comme sur l'ordinateur. Si vous voulez, si c'est un nouvellement inscrit, appuyez dessus. Et ça va ouvrir la même fenêtre de tout à l'heure. Et si c'est un grade qui est incorrect et que vous voulez changer, appuyez simplement dessus. Et vous allez voir, c'est exactement la même fenêtre. Donc, pour notre démo, je vais juste appuyer sur le nouvelement inscrit pour qu'on voit. Vous voyez, c'est exactement la même fenêtre qu'on a vu tout à l'heure. C'est facile. Donc, on peut remplir les informations demandées et on clique sur le bouton enregistrer. Voilà, on va enregistrer. Je vais fermer. Une fois de plus, je vais cliquer sur changer votre grade ici. Et je vais prendre l'option grade incorrect. Excusez, j'ai plus autre chose. Je vais revenir. Je n'y repars. Et je vais cliquer sur le bouton grade incorrect. Voilà, cela fait. Vous voyez, c'est la même fenêtre qui s'ouvre. Et vous pouvez entrer votre numéro FBO comme on a vu tout à l'heure. Cliquez sur le suivant. On aura toutes les alertes qu'il faut qui nous rappellent que c'est une opération dangereuse et que nous devons être sûrs avant de changer notre grade parce que ça va changer les prix. Et ça risque retarder nos commandes si on insiste et qu'on change un grade qui n'est pas incorrect. Parce qu'à notre niveau, quand ça serait validé dans le système central de Forever, là, on aura le grade qui ajoute. Et si les prix ne marchent pas, alors ça va retarder votre commande et on pourra même rejeter cette commande-là. Et vous poussez encore de passer encore du temps pour refaire la commande. Donc, évitez de changer le grade quand vous n'êtes pas sûr ou quand le grade n'est pas le grade qu'il fallait. Tout simplement. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Je vais revenir sur la commande et je vais mettre un numéro FBO à ce niveau. Voilà. Vous mettez un numéro distributeur. Vous pouvez cliquer sur le bouton suivant de votre clavier. Et si vous le faites, ça vous mettra sur le numéro de téléphone. Et comme vous avez constaté, votre nom et votre grade ne figurent pas encore. Donc, vous devez rassurer. Je l'ai fait exprès parce que je vais attirer votre attention ici. Parce que nous avons eu beaucoup de cas qui nous reviennent. Les FBO mettent leur numéro FBO et ils n'appuient pas sur le bouton rechercher et ils se perdent. Alors, pour ne pas se perdre, quand vous avez mis votre numéro FBO, n'oubliez pas, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton rechercher. C'est le bouton noir que vous voyez à l'écran. Le bouton noir avec le cercle blanc à l'intérieur, avec la loupe blanc à l'intérieur. C'est ça le bouton rechercher. Appuyez dessus et ça va retrouver votre nom et votre grade. Et maintenant, vous pouvez progresser pour mettre votre numéro de téléphone. Je suppose que ceci est un numéro de téléphone. Et rapidement, je vais mettre ce cercle comment et à livrer à Ovendo. Précisément après le pont, après le pont, après le pont, après le pont Nomba, par exemple. Et la personne a contacté, vous mettez son numéro de téléphone. Et ensuite, vous passez donc à constituer votre commande. C'est là où vous constituez votre commande. Et ici, comme sur l'ordinateur, il suffit de mettre le code d'un produit. Et une fois qu'on a entré le code du produit, on peut donc entrer la quantité, disons 10, pour ce cas. Et ensuite, on va appuyer sur le bouton ajouter. Dans le panier, et vous voyez, ça ajoute dans le panier. On peut voir le produit qu'on vient d'ajouter. On peut voir le montant du produit. Et l'effet, c'est que ça va générer les frais de livraison. Si on est en train de passer notre commande à Libre. Donc, tout à l'heure, je vais revenir. Tout à l'heure, je ne vous ai pas indiqué qu'on pouvait choisir la ville. Donc là, on peut choisir la ville. Par défaut, ça vous met Libreville. Mais vous pouvez ouvrir à l'intérieur. Et vous avez d'autres... Quand vous cliquez sur la flèche, ça va dérouler. Et vous allez voir toutes les autres villes. Pour le cas du Gabon, on peut voir les villes principales. Et on peut choisir dans les villes. Donc, par défaut, ça choisit Libreville. Donc, je vais une fois de plus choisir Libreville. Et parce qu'on a choisi Libreville, plus bas, on va voir que les frais de livraison sont donc à 2000 pour chaque commande que vous passez à Libreville. Si par contre, vous êtes à l'intérieur du pays, prenons le cas de Port Gentil, par exemple. Alors, vous allez sélectionner Port Gentil. Et une fois que vous avez appuyé sur Port Gentil, ça va mettre là. Et automatiquement, ça va modifier. Je serai obligé, parce que le système a déjà fait les calculs, je serai obligé d'appuyer sur le bouton Vérifier et Envoyer pour que ça retrouve les bonnes informations. Et comme je viens de le faire, ça me dit déjà que le produit à l'Everagel que j'ai commandé est en rupture. Donc, je ne peux pas progresser avec ça. Je ne peux pas commander ce produit sans rupture. Alors, je vais fermer juste la fenêtre à l'aide. Je reviens. Comme vous voyez, ma commande est vide. Pour le cas de ce démo, nous allons juste mettre cet Aloe Veragel là pour que nous voyons. Donc, je vais remettre le code 15. Et voilà. Je vais appuyer sur le bouton Ajouter. Et voilà. J'ai ajouté dans le panier. Et je peux voir maintenant que parce que j'ai choisi Port Gentil plus haut, les frais de livraison sont donc à zéro franc pour le moment. Parce que nous ne livrons pas directement. Ça veut dire, si vous êtes à Port Gentil, passez simplement votre commande à travers ce système. Nous allons traiter cette commande là. Nous allons emballer la commande. Une fois que nous avons emballé, nous allons vous appeler. Et ensemble, nous allons décider sur le moyen le plus efficace, le moyen le plus abordable pour vous. Et les frais de livraison, évidemment, sera à votre charge au moment venu. Voilà. Et comme j'ai indiqué plus haut, si votre commande n'atteint pas le minimum, vous n'aurez pas le bouton Envoyer. Nous allons donc ajouter encore quelques produits dans notre commande. Ajoutons le Berry Necta. Je vais remonter. Je vais mettre en 4. Et ça retrouve le Berry Necta. Et je vais prendre 5. Berry Necta. Et je vais appuyer sur le bouton Ajouter. Voilà. Et là, j'ai mes deux produits dans le panier que je vais commander. Et je peux voir le montant. On va essayer d'envoyer une fois de plus pour voir. Et on voit clairement que le système est en train de nous répondre. Et le système nous dit clairement que voilà, les produits que j'ai sélectionnés sont en rupture. Ça veut dire que je ne peux pas les commander. Alors, je vais donc fermer. Et je vais repartir en haut. Et je vais ajouter un produit qui est disponible. Je vais ajouter 10 aloe vera gel. Excusez-moi, 10 bright. 8. Forever bright. Et je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Et voilà. Ma commande fait donc 30.504 pour mes 10 bright. Et parce que j'ai choisi pour Gentil, je peux voir que les frères de livraison sont à zéro. Alors, je remonte. Et cette fois-ci, je vais prendre Libreville juste pour qu'on voit. Je prends Libreville une fois de plus. Et pour le cas de Libreville, je vais voir qu'une fois que je vais cliquer sur le bouton Vérifier et envoyer la commande, ça va me dire maintenant que les frères de livraison sont à 2 000. Et ma commande passe automatiquement à 32 540. Et là, c'est le moment donc de payer. Et comme vous avez constaté, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. Afin de progresser, cliquez ici pour entrer votre paiement. Donc, vous ne pouvez pas envoyer cette commande tant que vous n'avez pas entré le paiement. Alors, c'est le moment donc de cliquer sur le bouton Cliquer ici. Le bouton noir avec Cliquer ici dessus. Cliquez là-bas. Et ça va vous donner la possibilité d'entrer les paiements. Donc, pour le cas de ce FBO, il est déjà dans le système. Donc, on va entrer dans son numéro FBO de celui qui veut effectuer le paiement. Et nous allons cliquer sur Suivant. C'est lui qui veut faire le paiement. Et une fois de plus, ça nous demande le mot de passe. Donc, pour la toute première fois, si FBO vient pour la toute première fois, alors, il va falloir qu'il crée un mot de passe. Et comme j'ai précisé plus haut, quand on faisait la présentation sur l'ordinateur, c'est capital de garder son mot de passe. Essayez de ne pas oublier votre mot de passe. Sinon, ça va retarder vos transactions. C'est très important de retenir son mot de passe et de ne pas oublier. Ce mot de passe vous serait demandé chaque fois que vous voulez entrer un paiement pour effectuer votre achat. Donc, pour notre cas, je vais donc mettre le mot de passe. Voilà. J'ai mis le mot de passe. Et je vais cliquer sur Suivant. Et voilà. Ça me donne donc la possibilité d'ajouter un paiement et d'utiliser un paiement et d'utiliser mes paiements. Je peux cliquer sur le bouton Ajouter un paiement. Et comme vous pouvez constater, c'est exactement la même fenêtre. C'est exactement la même fenêtre qu'on a vu tout à l'heure sur les ordinateurs. Là, il suffit de remplir le nom de celui qui veut faire le paiement, la référence du paiement. On confirme la référence, on met le montant et ensuite, on clique sur Enregistrer. Une fois qu'on est prêt, on clique sur le bouton Revenir et ça nous ramène sur cette fenêtre. Et on peut cliquer sur le bouton Utiliser mes paiements. Et là, ça va nous lister nos paiements. Pour mon cas, je n'ai pas de paiement. Et là, c'est pourquoi c'est vide. Dans votre cas, s'il y a un paiement, vous allez voir la liste de paiements comme on a vu sur les ordinateurs. Et il va suffire juste de cocher ce paiement-là. Une fois que vous avez coché le paiement, donc, vous avez besoin pour payer cette facture, ça serait donc le moment de cliquer sur Envoyer. Comme on a vu sur l'ordinateur, si le paiement ne matche pas avec la commande, vous aurez des messages d'erreur qui vont vous informer que le montant que vous avez choisi ne peut pas payer la commande. Et là, ça va vous permettre comme cela de choisir les paiements qui vous permettront de payer votre facture ou votre commande. Voilà comment ça se passe sur le téléphone. Une fois que les paiements sont bons, vous avez bien choisi et que vous avez cliqué sur le bouton Vérifier et Envoyer. Si tout est bon, votre commande est soumis et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'attendre que Foret va traiter et Foret va bien vous livrer ce produit-là. Et si en tout temps, vous décidez, donc, vous avez beaucoup attendu et que vous voulez voir le statut de vos commandes, c'est simple. Allez donc dans le menu, le cercle noir, le cadre noir que vous voyez là, vous appuyez tout simplement dessus, ça va vous défiler. Ça va vous défiler les deux options que vous voyez là, mes commandes et paiement. Donc, prenez mes commandes et vous avez la possibilité de choisir dans quel pays vous voulez vérifier vos paiements, vos commandes autant pour moi. Donc, pour notre cas, on va prendre le Gabon et c'est dans le moment de mettre le numéro FBO. Donc, nous allons mettre le même numéro de tout à l'heure. Il faut que je le retrouve, ce numéro. qui il est. On va mettre le numéro et voilà, le numéro et ensuite, on va cliquer sur le bouton rechercher. Et là, ça va nous retrouver tous les commandes comme sur l'ordinateur, ce FBO A3 comment en attendent et on peut donc voir clairement la vue globale des statuts des commandes qui sont à présent en traitement au siège. C'est les mêmes informations qu'on a vues tout à l'heure sur l'ordinateur et on peut aussi voir le statut de ces commandes. Maintenant, vous pouvez aussi sur le téléphone réimprimer ces factures-là. Par exemple, celui-ci, il suffit simplement de cliquer dessus donc par exemple la commande à non traiter, on peut appuyer dessus tout simplement. Et voilà. On appuie dessus et on a juste besoin d'attendre que ça s'ouvre. Voilà. Une fois que c'est ouvert, vous défilez en bas, vous allez voir celui-là. Et voilà. Vous l'avez. et vous avez également les différents paiements qui ont été utilisés pour ce facture. Voilà comment ça se passe tout simplement. C'est aussi facile comme vous avez dû constater. Et je pense que cette vidéo va vous donner clairement une vue claire sur comment passer une commande sur le téléphone, sur les ordinateurs. et pour le moment, nous allons préparer tout simplement une autre présentation sur un document PDF que nous allons partager avec vous et je pense que cela va vous aider à mieux passer l'information à vos fioles et à vos patinets. Merci pour votre bonne écoute. Passez une très bonne journée. Bye-bye. Merci.